La thématique audite dans le secteur public et les impératifs de reddition des comptes débattus par l'Ordre des experts comptables à l'occasion de la 6e édition tombe à point nommé si l'on prend en considération les nouveaux enjeux liés à la transparence et à la bonne gouvernance qui détermine l'émergence du pays. Le secteur des établissements et entreprises publiques est le premier à avoir fait appel à la profession comptable. A travers sa représentation au sein du Conseil national de la comptabilité, la profession a beaucoup contribué à travers l'élaboration des normes comptables internationales et du Code général de la normalisation comptable. Aujourd'hui, il est question de réformes du Conseil national de la comptabilité. Dans quel cadre s'inscrit cette réforme et pour quels enjeux ? Je pense que le Conseil national de la comptabilité a le mérite d'avoir établi des normes grâce à la participation notamment de l'Ordre des experts comptables et les autres départements ministériels. Ces normes ont été mises en place aussi bien pour le secteur privé que pour l'État. Aujourd'hui, nous avons eu ces assises et qui traitent de la comptabilité générale appliquée à l'État. Donc c'est une extension de ce qui se passe au niveau du privé pour le public. Et ça arrive à un point nommé au moment où la Constitution parle de reddition des comptes, de transparence, de la sincérité. C'est pour cette raison que la loi organique des finances a prévu à partir du 1er janvier 2018 d'avoir un bilan. Un bilan de l'État qui reprend les engagements de l'État, le compte d'exploitation. Et ça permet à tout un chacun, notamment aux citoyens, au Parlement, la Cour des comptes aussi qui fait la certification des comptes, de rendre compte de la gestion publique. Et c'est fondamental surtout vis-à-vis de nos relations internationales par rapport aux institutions internationales et aux agences de notation. Les entreprises et établissements publics sont soumis à une multiplicité de contrôles qui vont de la Cour des comptes à l'audit externe en passant par l'Inspection générale des finances à tel enseigne que l'on se demande jusqu'à quel degré se complète-t-il pour assurer une bonne gouvernance. Je pense que chacune des institutions exerce ce contrôle dans la sphère qui lui revient. Ce sont des contrôles complémentaires qui diffèrent d'une institution à une autre, mais tout ça participe à la bonne gestion publique. L'essentiel, c'est que le résultat soit atteint et que la performance tant recherchée dans la gestion publique soit mise en place et que finalement tous les investissements qui sont opérés au nom de l'État, dans le sens large, État, collectivité territoriale, soient faits dans les meilleures conditions. Et c'est loin d'être terminé. Dans un souci de régularité et de sincérité des comptes de l'État à compter de 2021, la Cour des comptes certifiera la régularité et la sincérité des comptes de l'État. Le but est de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'État. La question qui se pose, qui contrôlera la Cour des comptes ? Il ne faut pas oublier que la différence des pays européens, ils sont dans l'Union européenne. Au Maroc, nous sommes un État souverain et donc la Cour des comptes et l'institution constitutionnelle qui se charge de cette certification. Et je tiens à saluer le travail qui est effectué aujourd'hui entre la Cour des comptes et la Trésorerie générale. La Trésorerie générale en tant que producteur des comptes et la Cour des comptes en tant que certificateur qui va permettre de rehausser le niveau et la cotation du Maroc au niveau international. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.